Voilà, nous sommes dans la veille du milieu de la nuit, autour de la justice. Donc nous avons quitté les parages originaires du désir, de la visée éthique du bon, du désir primordial, et nous sommes maintenant plutôt du côté de la norme morale, de la limitation du mal. Voilà, donc nous rentrons en même temps dans la sphère politique, c'est-à-dire dans une sphère qui doit en même temps penser la juste distance, et en même temps, du coup, penser ce qui rapproche les hommes. Donc on ne peut pas séparer la justice et l'amour, l'amour entendu au sens de Rousseau, si vous voulez, au sens de ce sentiment, de cet affectif qui fait que les humains, là où ils sont, ils ont envie de se rapprocher, de se rassembler. Oui, mais en même temps, il faut retrouver et tenir des distances. Donc, au milieu du parcours se trouve cette exigence de justice qui gouverne les échanges, je suis en train de chercher mon horaire, et qui est l'axe de la nuit. On a le courage de commencer, et là maintenant, la justice, c'est, je dirais, la vertu du maintenir, de l'équilibre, de l'équité. On terminera par le finir, si vous voulez. La justice suppose d'abord que nous ayons découvert combien, en voulant faire le bon, nous pouvons faire du mal. Faire mal, simplement, à d'autres. C'est ça, faire le mal, c'est faire mal à d'autres. Et combien nous sommes mutuellement dangereux. Nous sommes des animaux dangereux. Nous entrons dans la morale parce que nous découvrons que nous sommes des animaux dangereux. Dangereux aussi à nous-mêmes. Bayle, un auteur que j'affectionnais, qui était justement peut-être loin de la cour, ici, la cour du Louvre, la cour de Louis XIV, celui qui, du fond de sa province, puis de son exil, protestait contre Bossuet, qui prêchait ici, toujours. Bayle écrivait, « L'homme préfère se faire du mal, pourvu d'en faire à son ennemi, plutôt que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son ennemi. » C'est une conclusion, on pourrait dire, très pessimiste, parce que tout notre libéralisme est fondé sur le potulat inverse, qu'en cherchant chacun notre bien égoïstement, on fait le bien de tout le monde. Mais peut-être potulat beaucoup plus réaliste, peut-être d'ailleurs potulat beaucoup plus généreux, parce que finalement l'homme est capable d'aller contre son propre intérêt, tellement la haine peut le ténayer, la jalousie, l'inimitié. Quand je parle de justice, je peux parler bien sûr de l'idéal moral, de l'idée régulatrice, je vais en parler. Mais nous parlerons aussi, et merci à Pierre Jox tout à l'heure, de développer ce point-là, d'une institution réelle. Il n'y a pas de justice s'il n'y a pas un État, s'il n'y a pas un pouvoir aussi coercitif, capable d'opérer ce maintien de l'ordre, capable de corriger le désordre, les violences, les injustices. Donc avec des règles, des règles de sécurité, mais aussi de liberté, mais aussi d'égalité, peut-être de solidarité. Et toute la question, c'est justement la question de la syntaxe entre ces diverses lois. Qu'est-ce que nous mettons en tête de nos sociétés ? La sécurité, ou bien la liberté, ou bien l'égalité, ou bien la solidarité, la fraternité ? C'est un débat interminable, et ce débat, il est tout entier, je dirais, le cœur de la vie politique. Ceci dit, si je pense à la justice dans son cœur proprement moral, nous avons affaire à une règle, d'abord une règle d'or, une règle, on pourrait dire, universelle, fondée sur un principe de stricte réciprocité, qui voudrait d'abord la répartition équitable entre tous des biens et des charges, un accès équitable aux biens, aux charges, une protection équitable contre les maux, contre les difficultés, et puis un principe d'équivalence, c'est-à-dire de substituabilité des points de vue, traiter autrui comme soi-même, ou bien d'ailleurs, c'est cela l'institution, traiter soi-même comme un autre, comme n'importe qui. Cette règle d'or, on en a plusieurs formules, on a des formules positives, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse, ne fais pas aux autres ce que je voudrais pas qu'on te fasse, qui est plus universalisable, ou bien, comme dit Kant, ne pas se justifier par une justification qu'on refuse à son adversaire. Si on s'est justifié d'une certaine manière, on accepte que les autres emploient la même justification. Paul Ricoeur avait une formule très belle, sur laquelle je reviendrai, n'exerce pas ton pouvoir sur autrui, de façon à le laisser sans contre-pouvoir contre toi. Il me semble que ces règles, qu'on peut pragmatiquement considérer comme universelles, de proche en proche peut-être, elles ont tout de suite deux grandes formules. Une formule, je dirais justement d'équité absolue, c'est-à-dire de mesure. La justice, c'est la mesure, c'est la règle, c'est-à-dire le kana, la règle, qu'on applique, on applique la même règle au même cas. Il y a des poids et des mesures. Donc il y a une mesure, et il faut rendre à chacun son dû, selon la mesure. Mais il y a tout de suite, dès le code de Mourabi, une autre direction de la justice, qui est une direction, au contraire, qui prend en compte l'asymétrie. Il faut que les forts protègent les faibles. Il ne faut pas porter tort aux plus faibles. La veuve, l'orphelin, le rescapé, en quelque sorte, l'étranger qui arrive, qui n'a plus rien, qui est... Il y a une asymétrie. Et je pense qu'il faut penser, dès le départ, l'articulation entre ces deux règles. Une règle qui doit penser à l'égalité, mais une règle qui pense aussi à l'asymétrie du fort et du faible. Ça nous rappelle un petit peu les deux règles qu'on avait entre le couple, qui est une alliance égale, et la dissymétrie des générations, dans laquelle il y a des grands et des petits. Mais en fait, c'est encore plus compliqué que cela, parce que, justement, ces asymétries peuvent être aussi des asymétries complexes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule figure de l'injustice ou de la mesure. Il y a plusieurs tableaux, il y a plusieurs systèmes de poids et de mesures. Il peut y avoir des injustices économiques, mais aussi il peut y avoir des oppressions de liberté, il peut y avoir aussi de l'aliénation, on peut dire, culturelle, qui ruine la confiance en soi. Donc il y a des droits de, peut-être, des droits de liberté, des droits de dissidence, des droits de partir. Justement, ce qui était... Excusez-moi, puisque je suis ici, je suis toujours sous l'ombre de bossuet, je ne pense qu'à ça. Justement, on n'est pas contraint de rentrer dans le même corps. Si on a envie de partir, on devrait pouvoir partir. On est contraint d'entrer, contraint d'entrer dans la bonne église, dans une seule église, mais non, ou dans une seule société. Il y a des dissidents, droit à la dissidence, droit à partir. Le droit de partir, c'est un droit, une liberté fondamentale. Mais aussi, droit, je parlais tout à l'heure économiquement, droit d'habiter, droit de rester, droit de... etc. Mais c'est encore plus complexe, parce que parfois, on va vous donner plus d'argent, alors ce que vous demandiez, ce dont vous vous plaignez, c'était d'un manque de considération. Alors on va projeter sur un commerce de compensation, quelque chose qui serait sur une autre scène, de reconnaissance, de besoin de reconnaissance, de besoin d'estime. Et donc, l'injustice, ça peut être, on n'a pas rendu à chacun son dû, on n'a pas utilisé la même mesure. Ça peut être, ah, on a porté tort à un plus faible, à un plus petit. Ça peut être aussi, ah, mais il ne s'agissait pas de ça. On ne parlait pas de ça, on ne parle pas de la même chose. Il n'y a pas seulement un désaccord, il y a un différent. On ne parle pas de la même chose, on n'est pas dans le même langage. On n'est pas dans la même sphère, sur le même tableau. J'ajouterais même à cela quelque chose qui est souvent sous-estimé, c'est qu'on parle toujours de l'injustice, mais il y a le problème de l'injustice, il y a aussi le problème de l'humiliation. Je pense que les humiliations sont souvent plus graves que les violences, et qu'elles sont souvent plus profondément, je dirais, destructrices que les injustices. On pourrait imaginer, il y a un très bel intellectuel israélien qui s'appelle Avishai Margalit, qui a écrit un livre qui s'appelle La société décente, dans lequel il essaye de proposer une société dont les institutions ne seraient pas humiliantes. Comment penser des hôpitaux qui ne seraient pas humiliants, des prisons qui ne seraient pas humiliantes, des fonctionnaires des frontières qui ne seraient jamais humiliants, des écoles qui ne seraient pas humiliantes, des églises peut-être, je ne sais pas, qui ne soient pas humiliantes. Comment penser une société non humiliante ? Pour aller encore un peu plus loin, pour pousser encore un peu plus loin la plainte, et le sentiment d'indignation dont parlait Claude Geffrey tout à l'heure, le sentiment d'injustice, le sentiment qu'on n'a pas donné entièrement sa chance à quelqu'un. Tout à l'heure je disais, il faut redonner sa chance à quelqu'un. Il me semble que justement, c'est ça le problème, c'est que la justice n'est jamais assez singulière pour aller chercher la brebis perdue, la 99e brebis perdue, alors que peut-être justement, les lois sont faites pour le cas général. Oui, mais parfois il y a quelqu'un à qui on n'a pas donné sa chance, un malheur de naissance, un malheur de milieu d'origine, un accident de la vie, une contamination de malheur, si je peux dire, qui touche peu à peu tous les tableaux de la vie, et donc quelqu'un qui est malade, qui perd son emploi, qui perd sa femme, la famille se l'est fait, les misères peuvent toucher de proche en proche tous les tableaux de la vie, et donc c'est le rôle des institutions, la prison justement, l'école, la santé, etc., que d'arrêter la contamination du malheur, de redonner une chance justement à chacun, de remettre des écrans, de remettre des distances, de remettre des différences, de faire des crans d'arrêt. Et peut-être finalement, encore plus ample, encore plus lointain, le sentiment quelque part que la société n'avait pas tout partagé, que tout n'était pas partagé, qu'on avait gardé quelque chose en dehors du partage, que l'essentiel peut-être est en dehors du partage. Et là, il faut changer carrément les règles, c'est-à-dire, il faut tout redistribuer, c'est les figures dans le texte biblique, les figures du Jubilé par exemple, ou à Athènes, les réformes successives de Solon, de Clistène, l'idée de re-répartir, re-distribuer, de recommencer, refaire une justice plus ample. Et je dirais, entre ces différents sentiments d'injustice, pas la même mesure, le fort et le faible, c'est pas de ça qu'il s'agissait, on n'a pas donné sa chance, on n'a pas tout repartagé, etc. Eh bien, je dirais que la syntaxe de la justice ne cesse de changer. Parce que c'est pas stable. On peut pas dire qu'il y a une règle qui serait la seule règle de la justice et les autres seraient subordonnées. Il y a un débat, et c'est ça qui est tout jugement, tout tribunal, il n'y a pas un droit, il y a un conflit des droits. Et il faut à chaque fois évaluer, réévaluer le conflit des droits. Et la politique toute entière est une discussion sur c'est quoi les règles, on peut dire, qui donnent la syntaxe entre ces règles, la règle des règles. Quelles vont être les règles qui prédominent pour une période où on a le sentiment que le plus gros problème, par exemple, c'est justement... Merci.